Dans notre dernière vidéo, j'avais laissé notre personnage face au soleil couchant, en haut d'une colline, surplombant un petit village. Il avait faim et voulait quelque chose de chaud et de gras dans son estomac. Il reprit sa marche. La sueur de la course sécha entre ses sourcils. Un groupe d'adolescents était sur le bord du chemin un peu plus loin. Les missions des ovates étaient variées. Ils pratiquaient la chirurgie, connaissaient les remèdes et l'architecture. Nombre d'entre eux étaient devins. Certains s'initiaient même aux arts de la mort. Par-dessus tout, ils étaient les bras droits des druides. L'une de leurs missions était de trouver les jeunes possédant le Brontanas. L'une des adolescentes aperçut l'ovate. Son regard fut suivi par le groupe. Le marcheur avait relâché ses muscles pour se donner un air décontracté. Il pensait proposer à la petite bande quelques gorgées d'hydromel achetées à des seins. L'un des garçons, roux, gras et solidement bâti, ne lui en laissa pas le temps. « Étranger, tu es sur les terres de Cernunos. Il te faut payer un tribut. S'y rester en vie, tu le souhaites. » La tirade avait été lancée sur un ton de plaisanterie. L'ovate sourit. Il n'avait même plus besoin de se trouver une excuse. « Je suis parti de Setokasanos ce matin. Un peu de son île remêle vous paraît un bon témoignage de mon respect. » Une étincelle de surprise et de contentement passa dans le regard du jeune homme. « Tu n'as pas pu faire tout ce chemin en marchant. » « J'avais bien un cheval ce matin. » « Mais tu n'en as plus, taquina le rouquin. » « Mais je n'en ai plus. » Il posa son sac à terre et en décrocha la gourde d'alcool de miel qui y pendait. Le récipient était un modèle militaire en cuir, plat et en forme de poire. Il passa le contenant au gros rouquin qui se servit une gorgée avant de mettre le récipient dans la main tendue d'une amie. « Qu'est-ce que tu viens faire dans notre trou perdu l'étranger ? » C'est une jeune fille frêle au regard d'acier qui avait posé la question. Le marcheur répondit d'une voix assurée. « Il se trouve que je suis au vote. » Le groupe resta silencieux quelques instants. Puis le gros rouquin brailla en direction du talus. « Fa ! C'est pour toi ! » « J'ai entendu ! » Lui répondit une voix féminine. Je me répète un peu mais vous pouvez avoir tout le livre gratuit en vous abonnant à Audible parce que le premier mois de Audible est gratuit. Du coup vous vous abonnez, vous prenez mon livre et vous vous désabonnez. Et je touche de l'argent quand même. Sinon je voulais vous parler de la conception de ce livre audio parce qu'entre le moment où j'ai commencé à l'enregistrer et le moment où vous allez l'écouter, il s'est passé un paquet d'aventures. Déjà j'ai mis 3 semaines, 4 heures par jour à l'enregistrer. Mais ça, c'était la partie facile. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite. J'ai voulu mettre le livre en ligne et j'ai pas pu. Il n'y a que les auteurs des USA, du Canada, de Grande-Bretagne et d'Irlande qui peuvent le faire. Du coup j'ai fait une dépression. Non, c'est pas vrai. En fait j'ai cherché dans les connaissances de mon père et de moi-même quelqu'un qui pourrait se faire passer pour mon agent et qui habite dans un de ces pays. Et j'ai fini par en trouver un. Ça m'a pris 3 jours. Trop bien ! Sauf que non, parce qu'en fait l'argent récolté ne pouvait aller que sur un compte pareil, irlandais, anglais, américain ou canadien. Et après pour les impôts on fait comment ? Et du coup il faut qu'il me l'envoie tous les mois l'argent et les cotisations sociales. Et sinon un agent, il faut le rémunérer non ? Donc j'ai fait une deuxième dépression et j'ai fini par trouver une entreprise qui me l'a fait, qui me l'a mis en ligne sur Audible pour 99 euros. Et je paierai encore 99 euros par an tant qu'il sera sur Audible. Mais heureusement vous pouvez aussi l'avoir au format papier ou au format ebook. Respectueusement, respectueusement, respi, respi, répiquistisement à 9,99 euros ou 1,99 euros au format ebook. Du coup c'est la fin.